Oui, devant la cour d'assises de Basse-Terre, on assiste aujourd'hui à la suite et fin du procès du meurtre de Guillamo. Alors depuis le début de la semaine, les dossiers sont examinés en détail pour bien comprendre ce qui s'est déroulé le 18 juillet 2016. Guillamo, un commerçant de Marie-Galante, avait été retrouvé inanimé, gisant dans une mare de sang, dans son épicerie, à la suite d'une tentative de braquage. L'enquête détermine rapidement deux suspects, deux jeunes hommes, un principal accusé du nom de Ganja Egesipé et un complice d'Aril Bernard. Aujourd'hui, il s'agit surtout de déterminer les rôles, les responsabilités de chacun. Ganja Egesipé, déjà condamnés dans le passé, est celui qui aurait proposé ce braquage et porté les coups d'une rare violence ayant entraîné la mort. L'autre aurait simplement arraché la chaîne du vieil homme, il disposait d'un casier vierge. On apprend aussi aujourd'hui quelque chose de bouleversant. Guillamo, la victime, aurait aidé indirectement son propre meurtrier quelques mois auparavant. C'est la nièce de Guillamo et mère de Cap-Esther de Marie-Galante qui me le confiait à l'instant. Le principal accusé, je lui ai accordé un TIG, travail d'intérêt général, ce que beaucoup de me refusent de faire. Et moi j'ai voulu l'aider en me disant que ça lui permettrait de se réinsérer dans la société. On dit souvent que les meurs ne font rien pour les jeunes. Moi j'ai essayé et ça m'est retombé dessus, tragiquement. Et quand on m'a demandé de lui permettre d'effectuer son travail d'intérêt général, pour moi j'étais à ma troisième expérience. Les deux premières expériences se sont passées normalement. Là j'ai hésité, c'est justement mon oncle Guillamo qui m'a dit « Mais non, on lui servit, c'est un jeune, bon, tu vas l'aider. » Et voilà, comme ça, ça nous est retombé dessus. C'est souvent qu'un bien fait n'est jamais péretu, mais le bien fait que j'ai fait, il a été complètement péretu. Aujourd'hui c'est aussi la dernière occasion de dresser le portrait des deux accusés. Pour tenter de comprendre comment on devient assassin à 19 ans, on apprend que les deux ont vécu une enfance difficile. Giuseppe, le principal suspect, a perdu sa mère lorsqu'il était jeune, trop jeune. Daryl Bernard, lui, a perdu un frère dans des circonstances troubles. Alors ils sont moralement indéfendables. Mais la justice française prévoit qu'il soit défendu comme n'importe quel citoyen, me rappelait l'avocat des accusés à l'instant. Lorsque des faits sont reprochés à une personne, cette personne-là doit être mise en mesure de se défendre. Et à ce titre-là, l'avocat est présenté dans notre code de déontologie comme un auxiliaire de justice. Et en qualité d'auxiliaire de justice, il doit remplir ce rôle qui consiste à assister, avant d'employer le terme de défendre, à assister quelqu'un qui est accusé d'un certain nombre de faits. L'avocat général demande 30 ans de réclusion criminelle à l'encontre du principal suspect et 12 ans de prison ferme pour son complice.